Notre Jean-Pierre Pernaut National a vraiment su nous rassurer jusqu'au dernier instant, mais finalement, la maladie a eu raison de l'ancien animateur vedette de TF1. S'il n'a jamais voulu laisser entrevoir la possibilité de sa fin de vie au grand public, c'était pour mettre toutes les chances de son côté. En effet, il voulait suivre les recommandations des médecins et celles de son épouse. Et pour cela, il lui fallait puiser en lui la force de rester optimiste. C'est donc des images de Jean-Pierre Pernaut souriant et combattif que le public garde des dernières interventions du journaliste. Mais savoir qu'il n'est plus de ce monde est évidemment un choc. Nous adressons une nouvelle fois toutes les condoléances à la famille et aux proches de Jean-Pierre Pernaut. C'est toute la France qui pleure à leur côté. Le public connaît Jean-Pierre Pernaut depuis de très longues années maintenant. Depuis tellement longtemps qu'il est le seul journaliste que le public appelle par son prénom, sans citer son nom de famille. Il présentait le JT de 13 heures de TF1, en semaine, pendant plus de 30 ans. En 2020, quand il laisse sa place à Marie-Sophie Lacaro, Jean-Pierre Pernaut provoque un esclandre sur les réseaux sociaux. Personne n'était vraiment prêt à le voir quitter ce poste. Il faut aussi souligner que si le mari de Nathalie Marquet avait conscience de l'affection que pouvait lui porter le public, il ne s'en vantait jamais. JPP c'était l'archétype du journaliste impliqué et professionnel. Il ne cessait jamais de vouloir améliorer ses interventions et chérissait son métier. Malgré son immense carrière et sa notoriété qui dépassaient les frontières de la France, Jean-Pierre Pernaut a toujours gardé la tête sur les épaules. Son sérieux lui permettait aussi de s'emporter de temps à autre en parlant boulot. Sur des collègues, des techniciens ou d'autres membres de son équipe de rédaction. Comme le disait Anne-Claire Coudray sur le plateau de quotidien, Jean-Pierre Pernaut était si respecté qu'il avait le droit de crier. Mais il était toujours ouvert au débat et n'était pas du genre à refuser de se remettre en question. Comme pour les autres collègues de Jean-Pierre Pernaut, c'était un choc que d'apprendre qu'il ne s'en était pas sorti. La combativité de cet homme était inspirante, un exemple pour le public et ses proches. Lorsqu'il a appris aux Français qu'il souffrait d'un cancer des poumons, il n'avait de cesse de les rassurer. Suite à cette annonce, Jean-Pierre Pernaut et son épouse ont été très sollicités sur les plateaux de télévision pour témoigner de l'épreuve qu'il traversait. Et toujours ils ont été capables de rester forts, optimistes et rassurants. Mais voilà, au mois de janvier 2022, la santé de Jean-Pierre Pernaut se dégradait. Nathalie Marquet, sa compagne depuis 20 ans et son épouse depuis 15 ans, n'a sans doute pas quitté son homme d'une semelle. L'amour que partageaient Jean-Pierre Pernaut et sa femme crevait l'écran. Soudés, ils ne pouvaient pas faire autrement que de ressembler à deux adolescents lorsqu'ils étaient l'un à côté de l'autre. Leur regard trahissait une affection sans borne. Mais en plus de laisser Nathalie Marquet inconsolable, ce sont quatre enfants et des petits-enfants qui pleurent aussi le départ de Jean-Pierre Pernaut. Tom et Lou Pernaut, les enfants de son second mariage. Ainsi que Julia et Olivier, ces grands-enfants de son premier mariage. Sans compter, on ne vous le cache pas, tous les amis du journaliste, tous ses collègues et enfin tout son public. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada